Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 220 et on va finir cette satanée guitare Allez c'est parti ! On s'approche enfin de la fin de la construction de cette guitare qui s'avère épique et j'adore tellement le contraste cuivre bois sombre que je décide de dévisser les micros pour en tapisser le fond C'est exactement le même processus que pour la cavité principale pour l'électronique mais avec une forme un peu plus bizarre je découpe donc des morceaux de scotch cuivre plus petit et je tapisse le fond au fur et à mesure C'est un peu plus simple Aucun but spécial ici à part l'esthétique. J'aime beaucoup ce contraste et même si ça ne se verra pas beaucoup c'est une petite touche spéciale que je trouve cool Le premier est maintenant fini je peux donc m'attaquer au deuxième avec exactement la même méthode ... Maintenant que les deux cavités pour les micros sont recouverts de scotch cuivre je vais pouvoir remonter la guitare en commençant par le cordier et le chevalet pour ensuite fixer j'espère pour une dernière fois le manche ... Avant de passer aux plaques de protection je vais mettre en place les attaches pour la sangle une sur l'arrière de la guitare et l'autre au niveau du manche ... Pour protéger la cavité et l'électronique qu'elle contient je vais utiliser un morceau de plexiglas que je vais découper et former à la bonne dimension mon idée ici est de faire plus petit que le trou et d'essayer de trouver un moyen de fixer dans la cavité J'utilise ma ponceuse stationnaire pour arriver sur le trait de feutre et avoir le résultat le plus propre possible Maintenant que ma plaque de plexi est découpée à la bonne taille je la recouvre elle aussi de scotch cuivre là aussi plus pour une question esthétique que fonctionnelle Mais en essayant de la fixer je m'aperçois que le jack est trop haut et empêche la plaque de se mettre à la bonne place donc je change de stratégie je découpe une plaque de plexi plus grande et je vais venir la fixer par dessus C'est pas idéal mais ça devrait faire l'affaire je passe un coup d'acétone pour enlever les traces de feutre et je peux fixer ma plaque avec trois vis Comme je suis dans une thématique plexi et cuivre je forme un cache pour le manche avec un morceau de plexiglas et donc je recouvre le bas de scotch cuivre Musique La plaque de plexi est un poil épaisse et les vis sont dans le chemin des cordes donc je fais de la place pour enfoncer les vis et je pense qu'on est bon Étape finale mettre des cordes sur cette guitare et ici j'utilise des cordes d'Hadario standard 1046 Plutôt pas trop dure pour cette première remise en cordes La guitare semble bien encaisser la mise sous tension progressive des cordes J'effectue quelques micro réglages du chevalet Je coupe l'excédent de cordes et on va pouvoir procéder au test de ma nouvelle guitare Pour ce test j'utilise un mini ampli 2 watts de chez Marshall donc pas le son le plus démentiel mais au moins on va pouvoir voir si tout marche correctement Le plug pour le jack est un peu moisi et crée des faux contacts mais sinon ça marche nickel sur ces deux Bon je suis toujours un aussi mauvais guitariste mais elle sonne pas ultra vilain Il méritera une vraie séance de réglage, en particulier du chevalet, mais elle sonne et c'est déjà une grande victoire pour moi Bon alors qu'est ce que ça donne ? Oh ma guitare elle est finie, quand même qu'elle est trop beeeelle J'ai fini ma guitare J'ai fini ma guitare, oui et elle sonne Elle sonne alors les cordes sont toutes neuves donc évidemment elles se sont désaccordées ça c'est pas dramatique, il y a bien sûr quelques petits réglages qu'il va falloir que j'effectue en particulier sur pas le cordier mais je sais même plus comment ça s'appelle sur le bridge, il y a un petit problème avec le jack qui en fait est un peu pourri et la tendance à crachoter un tout petit peu mais ça c'est pas dramatique je vais pouvoir le changer sans aucun problème le but non plus est pas d'avoir un résultat final complètement démentiel, le but était d'arriver en fait à la fin du projet elle sonne alors j'ai, c'est la première fois que j'utilise le petit ampli 2 watts de chez Marshall donc j'ai aucune idée du son réel qu'elle peut avoir moi j'ai tendance à jouer en super gros 1 et comme vous avez vu j'ai un talent de guitariste hors du commun a priori elle sonne, il y a quelques petits réglages à faire ça je ferai peut-être une vidéo dessus parce que peut-être que ça peut potentiellement intéresser certains guitaristes si ça vous intéresse laissez un petit commentaire mais la géométrie générale de la guitare semble propre c'est pas génial mais c'est propre je trouve que le rendu général est plutôt pas mal bien sûr il y a des défauts il y en a un ici en particulier alors ce que je comptais faire peut-être c'était justement remettre un petit coup de scotch cuivre ici pour accentuer le défaut et faire en sorte que le défaut devienne une qualité entre guillemets j'aime beaucoup le contraste du bois avec le cuivre deuxième chose la plaque de protection arrière gros fail mais bon c'est pas complètement dramatique le côté transparent aussi est sympa on peut voir à l'intérieur l'électronique c'est rigolo et j'ai protégé le channel des câbles avec aussi du plexiglas transparent donc ma guitare est finie elle sonne c'est une première victoire déjà d'avoir réussi d'aller jusqu'au bout et je sais que c'est la première et certainement pas la dernière ça m'a appris énormément de choses ça m'a appris déjà que d'avoir la possibilité d'usiner le bois correctement à 90 degrés c'était quelque chose d'essentiel mais globalement je trouve qu'elle a une tronche qui est pas trop vilaine l'électronique marche bien sûr il ya énormément de choses que je voudrais faire différemment et surtout je ne suis pas du tout attaqué aux manches qui est pour moi la partie sans doute la plus difficile de la guitare il ya du shaping il ya le frétage du manche c'est quelque chose qui a l'air compliqué et chiant ça risque d'être un de mes prochains projets de remplacer le manche de l'ancienne guitare à sylvie par mon manche à moi alors déjà big up à sylvie merci beaucoup à elle de m'avoir donné son ancienne guitare que j'ai cannibalisé que j'ai piraté pour pouvoir créer ma guitare babozer numéro 1 j'ai pu justement expérimenté avec des choses et j'ai surtout j'ai pris de l'assurance sur certains outils par exemple la défonceuse je me suis aperçu aussi que certains outils que j'avais dans ma grotte n'est pas complètement adapté pour ce genre de construction ma scie à ruban que j'adore qui est génial pour des tout petits travaux aussi bien au niveau de la hauteur de la lame que de la largeur de la découpe possible est un petit peu limite pour ce genre de construction une autre chose importante c'est que je me suis lancé dans cette construction avec une forme qui était clairement pas catholique on va dire si j'avais démarré avec un projet comme une télécastre en une stratocaster qui sont des formes plus classique plus simple à appréhender je pense que ça aurait été moins qu'on moins compliqué là la forme qui a deux espèces de pointe fait en sorte que ben c'est plus compliqué que prévu j'aime beaucoup beaucoup le contraste du bois bien sombre avec le cuivre qui donne un côté un peu shiny et presque doré l'assemblage de bois différent ça paraît une bonne idée je pense que ça l'est pas vraiment là j'ai trois quatre bois différents avec des couleurs et des grains complètement différents les uns par rapport aux autres ce qui n'est pas ce qui n'est pas top 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 je pense que un assemblage avec deux bois un bois clair et un bois un peu plus sombre c'est quelque chose de sympa au delà de deux ça devient un peu le bordel voilà c'est tout pour cet épisode et la fin du projet guitare j'espère que ça vous aura plu vous avez pu expérimenter de première main mon talent de guitariste né évidemment ça fait quelques années que j'ai pas mis les mains sur une guitare mais maintenant j'ai un ampli un petit ampli pourri j'ai une guitare donc de temps en temps je vais pouvoir faire chier mes voisins ou aller emmerder ma fille qui écoute de la caca pop en faisant un super solo dans sa tronche oui à la cari king voilà c'est la fin du projet guitare comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire les liens sont dans la description pour me joindre tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme des millions de gens aller te précipiter sur le shop de la grotte du barbu pour aller comme ma chérie te prendre un sweatshirt un t-shirt ou des trucs super trop cool pour faire du prosélytisme à ton école dans ton boulot et pour prêcher la parole de la barbitude voilà c'est tout pour cet épisode final du projet guitare j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas je me suis bien marré à le faire et je trouve que le résultat est vraiment cool c'est tout pour cet épisode en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous c'est tout pour ça